Salut le tennis et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de la qualité de vitesse. Donc vitesse, qualité très importante pour un joueur de tennis. Et donc pour la qualité de vitesse du joueur de tennis, il y a trois paramètres principaux. Premier paramètre, le temps de réaction. Donc déjà le temps de réaction pur, simple entre guillemets, qui se développe assez rapidement. Et surtout le plus important, le temps de réaction complexe. Donc c'est notre capacité à analyser l'information et à y répondre de la manière la plus rapide possible. Donc il y a une notion d'expérience quand même, d'apprentissage qui est très importante, spécifique tennis. Il y a ensuite la faculté d'accélération, donc de sous-paramètre, la fréquence gestuelle et la force explosive. Et enfin la dernière, c'est la capacité de soutenir sa vitesse. Alors la capacité de soutenir sa vitesse, elle est très peu importante au tennis. C'est par exemple, on court sur 50 mètres. Et bien voilà, on sait qu'au début on accélère, après on maintient sa vitesse et il y a une décélération. C'est la capacité de la maintenir le plus longtemps possible. Donc c'est très important pour les sprinters, notamment en course de 100 mètres et voire plus. Mais pour un joueur de tennis, on fait 8 mètres maximum avant de revenir. La capacité de tenir sa vitesse n'est pas très importante. Nous, le plus important, ça va être de démarrer tôt, le temps de réaction et la capacité d'accélérer rapidement. Pour le développement de l'explosivité musculaire, ça correspond un petit peu à la notion de puissance également, qu'on verra dans la vidéo sur la force. Donc là, c'est plus la notion de, soit j'augmente ma puissance par la vitesse pure, soit par ma force. Donc pour aller un peu plus loin dans cette vidéo, vous en ayez pour votre argent, même si concrètement vous n'avez rien payé, on va essayer de voir pour chacune des qualités les modes de développement, comment on peut les travailler. Allez, on commence par le temps de réaction. Donc bien sûr, proposer des signaux d'intensité différentes, sonores, visuels, kinesthésiques, etc. On aime bien, vous savez, faire ça sur le terrain de tennis, on ferme les yeux, tac, on donne un sonore, un signal, il faut partir, ou un truc visuel, on lâche la balle, etc. Varier les positions initiales du départ, ça aussi ça se voit beaucoup dans les écoles de tennis, le gamin qui part assis, allongé, à plat ventre, sur le dos, les yeux fermés, sur une jambe, etc. C'est toujours très ludique et très intéressant de le travailler. Répondre différemment en fonction du signal, ça aussi c'est une adaptation, on commence à orienter vers le temps de réaction complexe, c'est très important. Organiser des situations qui favorisent l'anticipation et la réponse, la prise de décision. Puis bien sûr, des exercices spécifiques tennis avec beaucoup plus d'incertitudes. Allez, on va parler de l'explosivité musculaire, comment la développer ? Donc bien sûr, le renforcement musculaire va être axé sur la puissance, entre 30% et 70% de la charge max. Ou on peut également travailler la force maximale, supérieure à 85% de la force max. Proposer des exercices de force explosive, les montées d'escalier, les courses en côte, où vous savez être tracté, ça se voit souvent aussi en sprint avec quelqu'un qui s'accroche à votre hanche et qui vous ralentit. Les courses de haies, les impulsions sur un pied, l'utilisation sur step ou montée de banc, le travail avec medicine ball, etc. On peut également alterner des gestes globaux avec des gestes spécifiques tennis. Par exemple, faire des squats et enchaîner avec un déplacement. Faire du développé couché enchaîner avec un service. Ah, et comment travailler la fréquence gestuelle ? Donc déjà, on va faire varier le rythme et l'amplitude des courses. Donc vite, lent, amplitude, fréquence, etc. Donc on peut aussi organiser des situations de surfréquence en adaptant le matériel et l'organisation. Donc des petites lattes, l'échelle de rythme, des plots, etc. On peut organiser l'environnement. Il faut également améliorer la technique de course, très important. Et bien sûr, développer l'habileté du pied. On parle souvent de travail de pied, très important. On parle aussi de la mobilisation du bassin et l'utilisation des segments libres. Et puis bien sûr, on peut aussi développer la capacité de la filière anaérobie à lactique. Donc c'est là qu'on voit aussi que les qualités musculaires, elles se rejoignent souvent. Donc là, on est un peu sur l'endurance. Faculté de soutenir sa vitesse max aussi, c'est un peu ça aussi. Et voilà pour le développement. Donc n'hésitez pas, si jamais vous voulez aller plus loin, à la fin du mois, on organise une formation avec Diggory Rosley que j'ai déjà interviewé sur cette chaîne. Vous pouvez aller revoir la vidéo si vous voulez. Donc Diggory qui est un préparateur physique et il va essayer de vous donner des exercices concrets, des protocoles précis pour pouvoir vous entraîner. Donc bien sûr, il n'y aura pas que la vitesse, il y aura d'autres qualités. Mais voilà, il y aura également la vitesse. Donc n'hésitez pas. Et puis demain, j'interviewerai Gaétan qui est non spécialiste de tennis, changé pour une fois, mais qui est quand même préparateur physique. Il est entraîneur de basket et il a de grandes connaissances justement sur cette notion de vitesse et de travail de pied. Donc je suis très impatient d'avoir son point de vue. Donc rendez-vous demain pour son interview. Allez, moi je vous dis à demain en attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, travaillez votre vitesse, progressez et surtout faites-vous plaisir. Ciao ! Si vous voulez aller plus loin, je vous propose deux formations avec deux experts de la préparation physique. Je vous laisse cliquer sur le lien qui est dans la description pour plus d'informations. Et comme toujours, n'hésitez pas à me soutenir en cliquant sur j'aime et en partageant les vidéos ou à me soutenir sur Tipeee. Merci et à bientôt !